On n'abat pas les arbres n'importe où. On n'abat pas les arbres n'importe comment. Il y a souvent une norme qui se cache derrière un arbre. Alors voilà quelques exemples de travaux. L'éclaircie précommerciale. Dans beaucoup de jeunes forêts, la densité des tiges est élevée. L'éclaircie précommerciale consiste à couper certaines d'entre elles de façon à dégager les arbres les plus vigoureux, à sélectionner certaines essences particulières et à favoriser les tiges de meilleure qualité. Le bois coupé est alors laissé au sol, puisqu'il n'a pas de valeur commerciale. L'éclaircie commerciale. Ce type de coupe se pratique dans les peuplements dont les arbres sont sensiblement du même âge et lorsqu'ils sont assez gros pour être mis en marché. L'éclaircie commerciale consiste en une récolte d'arbres de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité supérieure, dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer le peuplement. On coupera en priorité les arbres qui risquent de mourir au cours des dix prochaines années. Et ce qu'on a enlevé principalement, c'est les espèces pionnières. Dans le cas ici, c'était du pape plié deltoïde, qui avait une cinquantaine d'années et qui était complètement au-dessus de la futette de cette forêt qui reste ici maintenant. On a réalisé la première coupe d'éclaircie commerciale dans cette forêt. Donc, c'est une forêt qui est très jeune. On peut le voir par la pile de bois franc qui est sortie. Ce n'est pas du gros bois qui a été coupé. L'objectif au niveau de la coupe d'éclaircie commerciale, c'était de redégager les tiges qu'on avait dégagées il y a une quinzaine d'années pour leur donner encore une ouverture de cime pour qu'ils puissent croître en diamètre. Ici, on a un cerisier tardif qui, actuellement, après la coupe, a la cime complètement dégagée. Les arbres qui ont été enlevés, on en voit quelques souches. Ici, à côté, il y a eu des plaines d'enlever un merisier à mes pieds puis un tremble un petit peu en arrière. En enlevant ces tiges-là, ça l'a permis au cerisier, qui est une essence de grande lumière, d'avoir sa cime complètement dégagée. Lorsqu'on souhaite éclaircir, le marquage des arbres constitue une étape très utile puisqu'elle permet de bien choisir les tiges à récolter et de gagner du temps lors de la coupe. La coupe de jardinage La forêt qui se prête à une coupe de jardinage est composée d'arbres de dimensions et d'âges très variés. On pratique généralement ce type de coupe en peuplement composé d'essence feuillue. Ce traitement consiste à récolter périodiquement des tiges choisies individuellement ou par petits groupes afin de modeler la structure de la forêt et de favoriser la régénération. Le reboisement C'est bon pour huit ans, mais moi, je vous dis qu'après six ans, quand il va avoir fait deux fois la production, deux productions, je pense qu'il aura fait cette job. En reboisant, on souhaite accélérer le retour de la forêt sur un site. Mais il est important de savoir qu'une plantation requiert plus de travail qu'une forêt régénérée naturellement. En effet, il faut l'entretenir pour s'assurer qu'elle pousse à son plein potentiel et pour justifier tous les efforts et les investissements qu'on lui a consentis. De plus, le choix des essences doit s'effectuer avec soin. Les conifères sont généralement plus faciles à faire pousser en plantation que les feuillus, qui, eux, nécessitent des suivis rigoureux pour maintenir une bonne vigueur et une forme adéquate. Ce qu'on a ici, c'est une plantation qui est à sa troisième année de croissance. C'est un champ qui a été abandonné depuis 15 ans, qui a été élaboré et harcé pour alléger le sol. Les arbres ont été reboisés et on a eu, pendant les deux premières années, très peu de compétition herbacée, ce qui a permis aux plants feuillus de vraiment connaître une bonne croissance. D'ailleurs, il y a des arbres qui ont près de deux mètres après deux années complètes, ce sont dans leur troisième année de croissance. Il y a des protecteurs à chevreuil qui ont été installés parce que c'est une problématique qui est très présente. Au pied des arbres, il y a des protecteurs à mulot qui ont été mis pour empêcher le mulot de venir manger le tronc sur l'écorce, sur les jeunes arbres. Une façon d'assurer que la régénération s'établisse correctement est de procéder à un débroussaillage. Les arbres, en phase d'établissement, sont en compétition avec d'autres essences. Le débroussaillage vise donc à contrôler la végétation compétitive en libérant les jeunes tiges d'avenir. Les lagages Un sécateur, d'après moi, un petit sécateur à main, c'est l'instrument qui coûte le moins cher et qui rapporte le plus. Parce qu'en élagant notre arbre, un petit arbre, on lui donne une chance de grandir avec un tronc propre. L'élagage n'est pas une opération financée par les programmes d'aide, mais c'est une implication peu coûteuse pour le propriétaire forestier. C'est une opération qui consiste à supprimer toutes les branches mortes ou vivantes sur la partie inférieure de la tige pour obtenir une bille de bois sans nœud. Cette pratique n'améliore pas la croissance de l'arbre, mais plutôt sa qualité. Les feuillus peuvent être élagués assez tôt dans leur développement, alors qu'il est bon d'attendre au moins 12 ans avant de procéder au premier élagage dans une plantation de résineux. Bon, maintenant, on va vous raconter exactement le contraire de ce qu'on vient de dire sur la plantation. Benoît Truax, qui est un chercheur, nous parle de sa foresterie du paresseux. Ah, 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 ça, j'aime ça! Et ces terres agricoles-là abandonnées, c'est devenu des forêts. Sauf que c'est des forêts jeunes. Donc, c'est ça qui était le but du projet de recherche, c'est-à-dire est-ce qu'on peut restaurer, enrichir des forêts dégradées, feuillues? Et c'était ça l'idée d'installer des chênes rouges. Les propriétaires forestiers qui pensent qu'une forêt, que ce soit beau, que ce soit en randonnion, que ce soit aménagé, qu'on peut passer la tondeuse, c'est pas ça pour toute une forêt. En fait, plus elle est sale, plus elle a le débris, plus elle joue de son rôle de forêt qui a une fonction autre que juste production forestière. C'est qu'on trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça de laisser les arbres aller par eux-mêmes à la suite de l'ouverture que de planter en champ et de faire des traitements appropriés. C'est des arbres d'à peu près 16, 17 ans, 16 ans. Un propriétaire forestier qui a ce genre d'écotone forestier-là entre un champ et une forêt peut reproduire ça sans problème. Ce qu'on a essayé de reproduire dans notre système, c'est exactement ce que lui a fait naturellement. Et ça veut dire qu'à 50 ans, ce que je vous disais tantôt, à 50 ans, vous avez un arbre qui a facilement un pied de diamètre. Ça, c'est ce que n'importe quel propriétaire peut produire dans une friche forestière feuillue dans le sud du Québec. C'est fait pour ça.